Le peuple libanais, au lien si exceptionnel avec la France, court le risque de payer le prix fort en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Ce prix, c'est avant tout celui de la prise en otage du Liban par le Hezbollah, mouvement islamiste et terroriste, téléguidé depuis Téhéran, qui dicte sa loi à l'ensemble du pays. Le Hezbollah, le placé sous le commandement direct du guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei. Le Hezbollah qui paralyse les institutions libanaises par la force et la contrainte. Le Hezbollah qui n'hésite pas à intimider ni à tuer ses opposants politiques comme il vient de le faire contre un responsable des forces libanaises dans la région de Binjbaïl. Et alors que les escarmouches à la frontière libano-israélienne menacent de dégénérer en guerre et d'embraser tout le Liban dans un conflit qui ne le concerne pas, on assiste encore une fois à un exil massif des chrétiens qui constitue depuis l'indépendance du pays l'essentiel de ses forces vives. Mais le prix à payer pour le Liban, c'est aussi celui de l'inaction de l'Union Européenne, de la France et d'Emmanuel Macron qui ne s'est jamais inquiété de l'avenir des chrétiens dans le pays. Pire, alors que le pays depuis près d'une année n'arrive pas à aller comme président de la République, la diplomatie française a essayé d'imposer le choix du candidat du Hezbollah, Scheman Franger, qui non seulement est inféodé au Hezbollah, mais n'a même plus aucune représentativité à l'égard du camp chrétien qui s'identifie ultra majoritairement aux forces ybanaises et au Kataïeb. Faute d'initiative, la diplomatie française se couvre de honte et laisse le Liban et sa composante chrétienne passer par pertes et profits. Ancien soldat français engagé au Liban, le soutien au pays du cèdre demeurera toujours pour moi un engagement de premier plan.